Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, j'espère que vous allez tout super bien, c'est Boomer qui vous parle comme d'habitude et aujourd'hui j'ai la chance de vous montrer la version presse de Firefighting Simulator The Squad qui est censé sortir, non qui n'est pas censé qu'il va sortir sur Steam le 17 novembre donc dans trois jours au moment où je tourne la vidéo et donc voilà on a la version presse qui est pas à 100% finale mais on peut dire qu'elle est à 99 ou 99% finale voilà donc c'est une simulation de service de pompiers si on peut dire ça comme ça et j'ai déjà un peu testé donc là on va se recommencer le jeu depuis le début je voulais tester un peu voir si tout était en ordre au niveau performance et tout ça alors c'est pas trop mal je dois dire franchement c'est beau ça tourne relativement bien alors à part quand on se déplace en camion des fois on a un peu des petits lags mais c'est pas super grave je dirais c'est vraiment cool enfin voilà bref je sais pas pourquoi on ne voit pas ma souris mais bref c'est pas grave donc vous pouvez aller il y avait les settings donc vous avez les graphismes audio alors voilà un peu comme d'habitude mais au moins là vous avez la possibilité de faire plein de choses donc vous voyez que vous pouvez aussi donc assigner votre volant votre manette ou tout simplement au clavier et voilà bref voilà ma souris a réapparu c'est bien donc ce que je vous propose c'est qu'on tout de suite on se lance directement on recommence de le jeu depuis le début donc on a une petite introduction on va se retrouver dans un camion de pompiers où on va nous amener sur une intervention et on devra un peu éteindre le feu déjà et après on aura les petits tutoriels à la caserne voilà voilà un feu à débarrer des possibilités de backdraft il faut faire très attention deuxième camion est déjà sur le site voilà donc il faut faire attention là on va soutenir nos collègues vous voyez les graphismes sont vraiment pas dégueulasses il y a des petits lags malheureusement alors le camion à grande échelle est déjà sur le sur place voilà la police a déjà fermé les routes ici on doit se marquer devant la maison voilà on a déjà pas mal de nos collègues qui sont là voilà alors ici on doit alors quelqu'un est coincé dans la chambre à coucher il faut aller le sortir de là vous voyez un graphiquement c'est franchement pas trop mal le feu est assez bien fait l'eau aussi je je trouve alors on doit prendre le halligan voilà et on va défoncer la porte et voilà là on a notre victime on va le transporter dehors je pense qu'il a cassé sa jambe le petit j'ai entendu un gros bruit il est tombé et il s'est réveillé sur le sol et il y avait de la fumée partout on va le déposer sur le brancard voilà voilà on le donne aux ambulanciers là on doit les prendre donc la lance à l'incendie on va poser l'outil d'abord là on va commencer à éteindre le feu donc là pour ceux qui connaissent ce flashing light on a un peu ce même effet avec les flammes donc c'est plus la plus le rond est grand plus la flamme elle est enfin plus le feu est puissant le but c'est de faire rapetisser les ronds pour qu'ils disparaissent on va commencer devant ici un peu pour pouvoir progresser gentiment voilà il faut aussi savoir que dans ce jeu donc le matériel qui est utilisé c'est du matériel sous licence donc de vraies marques les camions les camions rosenbauer les marques de camions qui sont utilisés aux états unis et le matériel aussi je suis pas un professionnel je ne suis pas pompier donc ne m'en veuillez pas si je dis pas forcément et des termes juste par exemple voilà donc là on avance gentiment il ya notre collègue qui avance aussi il me répète plusieurs fois qu'il faut prendre le la lance à incendie mais c'est déjà fait ce n'est pas grave voilà on essaye d'éteindre un peu toutes ces choses ici voilà on va avancer un peu là Ok j'aime ok Merci Je vous remercie On va roser notre collègue On va roser notre collègue au niveau des sons de l'ambiance c'est relativement bien fait aussi on a bien le bruit du feu un peu éblouissant aussi un peu de l'autre côté là on va attaquer directement on voit que l'IA est relativement intelligente aussi pour une fois on doit éteindre là encore il y a un peu là en haut voilà donc là on a accompli notre objectif il y aura le debriefing voilà donc là on a passé la mission d'introduction voilà donc là on arrive sur la lancre en station vous avez accompli avec succès donc votre première mission vous êtes maintenant sur la carte interactive l'ICM ici on peut sélectionner notre prochaine mission alors il y a déjà la prochaine mission qu'on peut sélectionner et en augmentant notre expérience on va en débloquer d'autres ok alors avant d'aller sur votre prochaine intervention il faudra un peu donc améliorer vos capacités vos connaissances et il n'y a pas de meilleur endroit que le training facility donc on va dire la caserne ou l'endroit pour s'entraîner dans le droit d'entraînement vous pouvez toujours visiter donc la carte visiter non visiter le centre d'entraînement en cliquant dessus sur la gare donc sur la carte voilà il want to take a look at the training ground donc allez-y maintenant oui on y va on va commencer par le commencement comme on dit voilà donc on est au training facility et là on a différentes choses je pense qu'on va un peu toutes les faire avant d'aller sur la première mission je pense dans cette vidéo peut-être qu'on arrivera à tout faire et la prochaine vidéo ce sera bien sûr la première mission alors là c'est comment pour forcer l'entrée dans une maison dans un immeuble là c'est simple la première c'est juste ouvrir voilà la prochaine est bloqué donc est fermé prendre la crowbar pour l'exploser pour la forcer voilà ici donc avec le bouton droit de la souris vous gardez appuyé et ça s'ouvre magnifique on replace la crowbar par terre et on prend le prochain outil qui est un alligan voilà et on fait la même chose en gros c'est toujours un peu le même système c'est juste outil qui change on place le alligan par terre et on prend le prochain outil qui est demorogue alors je ne sais pas les termes en français désolé alors j'ai pas gardé assez longtemps visiblement on pose aussi et on prend le prochain qui est une hache là on va tout casser voilà on fracasse tout et on peut passer alors là il n'y a pas de porte donc on doit la créer nous on peut casser ici le mur alors ça c'est l'avantage des états unis les murs sont quand même relativement moins épais qu'en europe donc on peut les casser à la hache comme ça plutôt pas mal voilà et on peut passer on repose la hache et on a terminé donc on peut passer au suivant là c'est par rapport aux fenêtres là on va nous montrer comment utiliser les outils pour casser les fenêtres et traverser là on va aussi prendre la hache moi j'aime bien la hache c'est tout simple vous la cassez et vous traversez la fenêtre est un peu plus haute on a la chance d'avoir un petit surmontoir devant pour pouvoir l'atteindre on a la même chose vous cassez et vous traversez donc là on peut changer d'outil si on veut et là on peut choisir une des deux fenêtres et voilà vraiment c'est des petits tutoriels sympa vite fait on comprend un peu le système ensuite la scie circulaire comment utiliser la scie circulaire pour couper des cadenas ou des choses comme ça on y va donc là vous sélectionnez aussi l'endroit coupé et vous gardez appuyer le bouton gauche de la souris et voilà c'est fait pour une fois on a deux cadenas sur les deux côtés donc il faut les couper les deux voilà et on peut passer ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'on a donc on a les échelles pour utiliser une échelle on doit d'abord aller s'attacher à l'échelle en guillemets donc se connecter à l'échelle ou simplement la prendre dans ses mains voilà enfin et grimper donc là vraiment rien de plus simple et la même chose pour redescendre vous appuyez sur l'ombre longtemps et vous descendez maintenant une nouvelle échelle un peu plus courte cette fois qui arrive à une fenêtre et là il va falloir casser la fenêtre voilà et passer donc là on doit aller là et on grimpe un étage de plus voilà et la même chose à l'inverse donc on a fini notre entraînement ici au niveau des échelles donc maintenant on a les propagations de feu et la vitesse donc de propagation donc là on doit rester où on est et regarder juste le feu qui se propage qui se déplace d'objet en objet hein qui commence quelque part et qui petit à petit avance voilà voilà là on va prendre une lance incendie et éteindre tout ça j'imagine qu'on va commencer par le bas déjà au milieu pour éviter qu'une fois qu'on en était un c'est qu'après dès qu'on arrête ça reprend voilà alors on va essayer peut-être de commencer par là ça sera peut-être mieux voilà c'est bon alors là cette fois on a des cartons c'est plus des palettes on voit que ça crame bien hein ça va vite voilà voilà la même chose on prend la lance incendie et on éteint j'ai l'impression que les cartons sont un peu plus faciles à éteindre alors maintenant on a des feux de graisse comme ils appellent ça donc typiquement une poêle avec de l'huile qui flambe donc là ils m'ont montré bien ce qu'il faut pas faire donc c'est mettre de l'eau par dessus on verra tout de suite voilà vous voyez bien ce que ça donne donc ça l'empire hein là ce qu'il faut prendre c'est un extincteur alors on va prendre un extincteur tout simplement ici et on va en balancer un peu là dessus en gros c'est de la mousse hein ça qui étouffe le feu et voilà c'est fait il faut bien donc faire attention aux différents types de flammes pour ne pas empirer la situation voilà ça c'est fait maintenant donc éteindre un feu ici alors il faut qu'on prenne la lance incendie ici et on rentre à l'intérieur oula ça brûle bien alors on va déjà un peu arroser avant de rentrer parce qu'il doit faire une chaleur pas possible là dedans on va essayer d'éteindre déjà ce qu'il y a là devant il faut progresser hein comme on a fait dans le garage avant voilà voilà donc là on va on va on va on va Voilà, la suite. On voit que les cartons ça s'arrête relativement rapidement. On voit qu'il y a des étincelles. Ça peut réallumer le feu, ça peut être une situation dangereuse. Alors là il dit qu'il faut couper l'alimentation principale pour éviter que ça se produise. Il faut qu'on éteigne ça pour éviter de gaspiller de l'eau sur un feu électrique. On coupe l'électricité et cette fois on peut éteindre notre feu. Comme il faut normalement. Voilà. Voilà, cette fois c'est bon. Prochaine porte. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Je ne sais pas si je peux régler ça maintenant. Alors musique. Je vais la mettre un peu moins. Voilà. Ah merde. Alors ma faute. C'est de ma faute. C'est ce que je vous propose. On va passer à la suivante directement. Alors là. Comment la fumée peut affecter notre vision. Et comment s'en débarrasser. La fumée est dangereuse. Ça peut vous tuer. Toujours être équipé avec un SCBA. Allumer la lampe sur son casque. Ça fait vraiment la différence. Il faut l'allumer avant d'entrer. Alors là. Dès qu'il faut se baisser. En dessous de la fumée. Il fait moins chaud. Et l'air est plus frais aussi. Et on voit mieux. On n'a pas d'outil là. Alors attendez. Est-ce que je peux prendre un outil ? Euh. Tu 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 tu. To clear the smoke. Walk over to a window. And open. Ah. Ah. Non c'est moi qui veux aller trop vite. Il faut. Ouvrir une des fenêtres. Pour pouvoir évacuer la fumée. On va les ouvrir toutes. Voilà. Pour faire un peu des courants. Voilà. Là normalement. Ça devrait aider. Donc maintenant on peut aller vers la porte. Ouvrir la porte. Et aller dans la prochaine. Six pièces. Qui est complètement pleine de fumée. On doit toujours se baisser. Et ouvrir les fenêtres. On va faire autre chose dans cette chambre là. On peut aussi casser les fenêtres. Si les fenêtres sont cassées. Elles sont bloquées. On peut les casser. Normal. Ah ouais. Il faut que je me lève du coup. Voilà. Alors elle est bien fermée là. Elle est ouverte maintenant. Elle était bloquée. Voilà. Et là on est bon. Alors là depuis l'extérieur cette fois. Voilà. On laisse la fumée s'évacuer. On rentre par la fenêtre. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Donc la même chose. Voilà. Donc assez facile. Plusieurs situations. Donc casser les fenêtres. Ou tout simplement les ouvrir. Maintenant. Les backdrafts. C'est un peu plus violent je pense. Donc une des situations les plus dangereuses. Les backdrafts. Souvent surprenants. Voilà. On voit qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans la pièce. Et tout d'un coup si on ouvre une porte. Beaucoup d'oxygène rentre. Et c'est là que ça devient dangereux. On va voir comment ça ressemble. Voilà. On voit qu'il y a un gros risque. Là vu qu'il n'y a pas vraiment de flamme. Mais on voit que... C'est embrasier. Mais il n'y a probablement plus assez d'oxygène. Voilà. Donc maintenant. Il nous a demandé de prendre la lance à incendie. Et d'ouvrir la porte. Je pense. Voilà. Donc on voit la fumée ici au niveau de l'entrée de la porte. Ça c'est le risque de backdraft justement. Il y a un danger. Et on entend ce bruit aussi. Il faut l'ouvrir et se reculer tout de suite. Voilà. C'est parti. Donc on éteint. Donc on a de nouveau le même problème ici. On entend ce sang. On voit le son. On voit la fumée à la base. Voilà. Donc on fait la même chose. On ouvre et on se recule directement. Et ça reprend là. Et là. On fait la même chose. On éteint le feu. En tant que bon pompier. C'est un. Voilà. Oula. Oula. Dangereux là. On voit la fumée à l'intérieur de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Même les plus expérimentés des pompiers peuvent se faire surprendre par un backdraft. Alors faites attention. Les portes fermées. Et voilà. Ça pourrait sauver votre vie. Voilà. Alors establishing hoses. Les tuyaux. Comment on dit ça ? Je ne sais plus. Alors comment connecter un camion à une source d'eau. On doit s'approcher du camion. On peut ouvrir le compartiment. Prendre un supply house comme ils disent. Enlever le petit capuchon. Voilà. Et le connecter à l'hydrante. Voilà. Ça c'est simple. Donc là. Une ligne d'attaque. Ah. Ok. Ah non. C'est moi qui me suis planté là. Est-ce que je peux la poser ? Voilà. Je vais la poser là. De nouveau. Voilà. Donc on peut le brancher ici. Une ligne d'attaque maintenant. Là il nous faut une lance. Voilà. On pose ça là. On ouvre le compartiment. Et on prend une lance. Un embout. Et voilà. On a un gros feu de palette ici. Il faut. Comme d'habitude. Ah. Cette fois on a le temps. Il faut qu'on se dépêche. Il nous chronomètre. Il nous a dépasser. Donc on un petit peu. Il vous a dépasser. Est-ce qu'on se dépêche. Merci. 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 C'est un beau gros feu, ça prend peu de temps à l'éteindre. Ça crame encore un peu là-derrière. Si on arrivera à l'éteindre correctement là. Ouh là, ça a repris d'ailleurs. Voilà, c'est bon. On va déjà éteindre ici là. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air pas trop mal. On va s'attaquer là maintenant. Voilà. Ok. Maintenant, on a le squad command. Alors écoutez, là on est déjà presque à 40 minutes de vidéo. Donc les amis, je vous propose qu'on finisse ça au prochain épisode. On va pas faire une vidéo trop longue quand même. Surtout que je sais pas combien de temps ça prend de faire ça. Donc si ça dure encore 20 minutes, ça va faire une heure. Ce sera un peu long. Donc je vous propose de faire ça à la prochaine vidéo. Pour information, vous trouverez la page Steam du jeu. dans la description. Vous trouverez aussi le Discord du développeur dans la description. Le site officiel du jeu aussi. Je vous conseille de le mettre dans votre liste de souhaits Steam. si vous voulez pas louper la sortie dans 3 jours. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci les gars. Bye bye. Boomer out. Sous-titrage ST' 501 .